Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup en ce moment. Alors, c'est l'oracle des reflets de Célia Mélévine. Voilà, donc c'est un oracle auto-édité par une Toulousaine. C'est très très bien parce que ce n'est pas très loin de chez moi. Non, et puis pour une fois qu'on a une Française, en plus du Sud, qui fait un jeu d'aussi bonne qualité, c'est bien de le faire remarquer. C'est un très beau jeu, vous allez voir. Donc, il arrive dans une boîte rigide, très jolie boîte, avec des petites étoiles un peu partout. J'aime beaucoup parce que l'étoile, c'est mon symbole fétiche. Le dessin sur la boîte, c'est celui qu'il y a au dos des cartes et c'est aussi une carte du jeu et je trouve cette illustration très très belle. À l'arrière, il y a un petit mot. « Puisse ces cartes, reflets de votre âme, vous guider vers les réponses qui sommeillent déjà en vie ? » Voilà, c'est celui-là. Alors, mon livre. Petit livre. Je ne vous ai pas montré. Numéroté, donc j'ai le 240 et signé. Et puis, j'ai gardé un petit remerciement qu'il y avait sur le paquet. Numéroté aussi à l'intérieur. Alors, le petit livret, il y a une partie en français et l'autre partie en anglais. Voilà, donc il a ses succès, mais il est bien fait. Vraiment bien fait. Donc, au début, on a les sites de l'auteur. Donc, l'oracle-des-reflets.com Il y a des petits poèmes. Ah, je trouve super. Vraiment très très sympa. Donc, il y en a deux. Le premier, c'est sur la façon de faire son oracle. Donc, il a été fait avec de la broue de noix. Donc, elle a trempé des feuilles dans la broue de noix. Ça a donné des auréoles. Et après, elle est partie à partir de ses auréoles pour faire ses illustrations. Voilà. Et ensuite, le second petit poème, je vais vous le lire. C'est sympa. Ensuite, il y a une partie conseil. Donc, avant un tirage. Comment formuler une question. Sur les cartes renversées. Et après, il y a des tirages. Donc, le tirage à une carte. C'est le tirage conseil. Tirage à trois cartes. Donc, le problème, le conseil et le dénouement. Ou passé, présent, futur. Ou encore, la situation. Qu'est-ce qu'il est bon de faire. Et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà. C'est des tirages assez classiques à trois cartes. Et ensuite, un tirage. Alors, c'est le tirage du reflet, de l'ombre et de l'armure. Donc, que j'ai testé. Et que j'ai trouvé super. Vraiment. Je l'ai testé pour une amie. Et très, très bien. Voilà. Donc, je l'utiliserai à nouveau. Je ne connaissais pas. Et c'est super. Voilà. Ensuite, il y a la présentation des cartes. Donc, c'est des mots-clés pour chaque carte. Voilà. Et on finit par des remerciements. Voilà. Ensuite, dans la boîte, il y a un petit lien pour prendre les cartes. Donc, ça, c'est très, très bien. Voilà le dos des cartes. Elles sont dorées sur tranche. Alors, moi, il y a un petit défaut. Bon, qui n'est pas bien gênant. Vraiment pas. Qui ne me gêne absolument pas. C'est, je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai une carte plus haute que les autres. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà. Elle est au-dessus de toutes les autres. Mais ça ne gêne pas l'utilisation. Voilà. Donc, je vais vous présenter les cartes. Super qualité. Le papier est mat. Le rendu est vraiment agréable. La texture est super agréable. Elles ne sont ni fines, ni trop épaisses. Vraiment agréables à utiliser. Et même à mélanger. Je les trouve. Elles se mélangent super bien. Elles ne collent pas en trait. Elles glissent bien. Sans non plus trop glisser ou elles tomberaient toutes. Mais vraiment. Voilà. Allez, je vais vous montrer les cartes. Le bol de riz. J'adore ces illustrations. C'est la justice. Alors, il y a beaucoup de cartes qui me font penser un peu au tarot. Et qui reprennent un peu la symbolique. Et ça, c'est chouette. Après, elles sont très... On peut vraiment les utiliser avec son intuition. On se connecte très, très facilement avec ces cartes. Le lâcher prise. J'adore ces cartes. Avec cette eau qui coule de la main. Qu'on essaye de retenir. Mais évidemment, on ne peut pas retenir l'eau. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas essayer de retenir. Parce qu'on ne peut pas. Donc, je trouve les illustrations et la symbolique super. Alors, moi, d'abord, j'ai vraiment regardé les cartes et la moulture, c'est-ce que j'ai ressenti. Je me suis fait une vision de la carte. Et après, j'ai regardé le petit livret. Et sur pratiquement toutes les cartes, j'étais en adéquation avec le livret. Alors, à part sur le cheval. Mais après, j'adore cette carte. Donc, c'est ça, le dos. Des cartes. Donc, la dualité. Super. L'ermite. Donc, ça aussi, ça fait penser un peu au tarot. Et puis, beaucoup de symboles. Il y a les montagnes avec les obstacles. Donc, il y a la lune, il y a le soleil. Le renard. Très joli aussi. Les mythes. L'escalier. La lunette. Il y a des cartes des saisons. Donc, il y a l'hiver. C'est bien, ça aussi. Ça me fait penser un peu à l'oracle G. L'automne. L'été. Et le printemps doit se balader quelque part. On la verra tout à l'heure. La transformation. La barque. Les mensonges. L'entraide. Vraiment très, très joli. La construction. Le cheval. La rupture. Le phénix. On se passe un petit peu à l'interprétation comme l'arcan de sa nom. On fait la mort dans le tarot. L'ombre. Le cerf. Très, très, très beau. Très fier. Très. Avec ce soleil derrière. Très majestueux. La santé. La sérénité. La chute. L'exclusion. Le message. La femme. Vraiment très joli. Ce corps de femme. Avec le cycle lunaire. C'est un mélange de l'impératrice. Pour moi. Si je fais une adéquation avec le tarot. Et de la lune. Voilà. Donc avec ce lotus. Ce cycle lunaire. Ce dessin. Alors pour moi, il y a la créativité. Il y a l'intuition. Il y a tout ce qui est hymne. Il y a la lune. Donc le passé. Je la trouve très jolie. Très parlante. L'homme. Donc lui très solaire. Il y a un soleil. Très yang. Donc lui aussi. C'est un mélange un peu entre l'empereur et le soleil. Dans le tarot. Le refuge. Très très belle carte. La foudre. Qui fait penser un petit peu à la tour. Dans le tarot. Dans le tarot. L'abeille. L'abeille. La danse. Très bien. L'infertilité. L'armure. Magnifique. Dans les détails. Magnifique. Le printable. La peur. Super bien faite aussi. Avec ce personnage qui est replié sur lui-même. Avec cette boule aussi. Qui est là au niveau de la gorge. C'est super bien fait cette carte de la peur. La chouette. J'aime beaucoup aussi. Pour le coup, c'est un homme fébrincier plus à la papesse. Le secret. Le secret. L'étincelle de vie. Donc le mât. Le fou. Le notaro. Avec le commencement. Sauter le pas. C'est une notion de liberté aussi. Le lotus. Qui fait passer au monde. Avec l'élévation. La concrétisation finale. Le cadeau. La famille. Super. La famille de partir d'un arbre. Je trouve. Super bonne idée. L'orée de la forêt. Le conflit. Ces deux éléphants. Puis on a derrière tous ces coups de crayon. Qui montrent bien cette tension. On sent la tension à travers la carte. Chapeau à l'artiste. Vraiment. Le choix. Il ne nous manquerait plus qu'un tarot. Dans le même univers. Ce serait fabuleux. Le conditionnement. Alors j'aime bien aussi cette carte. Avec les chaînes sur le côté. Voilà. Il y a vraiment des symboles. Sur toutes les cartes. Il est vraiment fascinant. À se connecter avec ce jeu. La manipulation. Le ralentissement. J'adore cette carte. J'adore les tortues. La communauté. Alors j'aime aussi. Parce que ça me rappelle un peu mon enfance. On jouait. Je pense que vous avez aussi dû le faire. À mettre les mains comme ça. À deux. À s'accrocher. Ça faisait une chaise. Et le troisième. Montait sur la chaise. Et on promenait comme ça. Le copain ou la copine. Et j'ai bien cette notion de communauté. De partage. Voilà. J'aime bien. L'encre. L'encre. Le mandala. L'argent. La dispersion. J'adore cette carte. Et la dernière. Le chameau. Voilà. Alors ce jeu. Vous le trouvez. Sur le site. Célia. Mélévila. Encore. Il y a deux versions. Il y en a une. La version normale. On va dire. Qui est à. Je ne sais plus. Peut-être. 35 euros. Et la version. Signée. Et numérotée. Donc c'est celle que j'ai choisie. Celle-là. Elle est à. 37 euros. Donc il n'y a pas trop de différence. Entre les deux versions. Donc moi j'ai préféré. L'avoir numérotée. Signée. Et avec un marque page. En cadeau. Et ensuite. Avec les frais de port. Me semble-t-il. Ils étaient de l'ordre de 5 euros. Donc c'est un jeu au final. Qui me revenu à 42 euros. Pour un jeu de cette qualité. Franchement. C'est vraiment. C'est vraiment pas cher. Voilà. Donc moi. Je ne peux que vous le conseiller. A avoir dans votre collection. Voilà. Bon. Eh bien. J'espère que. Je vous aurai donné envie. D'acheter ce jeu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada